Madame la Présidente, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, Les récentes déclarations du ministère de l'Economie et des Finances à propos d'une éventuelle amende de plus de 100 millions d'euros contre un grand groupe de la distribution révèlent une fois de plus un problème structurel dans notre pays, le déséquilibre des relations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs et des pratiques de contournement de la loi française pour le moins imaginatives. La proposition de résolution soumise aujourd'hui à notre examen vise justement à éclairer les différentes pratiques qui conduisent à ce déséquilibre. Cette initiative conjointe au groupe LAREM, UDI Agir et Indépendant et au Modem est non seulement bienvenue, elle est nécessaire. Parce que le constat est sans appel, vous l'avez tous dit. Je ne citerai que trois chiffres pour illustrer mon propos. Nous avons en France 450 000 agriculteurs, plus de 17 500 entreprises agroalimentaires et quatre centrales d'achat. Et dans un environnement mondialisé et très concurrentiel, les grandes enseignes assurent plus de 70% de l'approvisionnement et poursuivent leur concentration, tandis que leurs fournisseurs sont à 98% des PME-TPE. Cette situation qui est, rappelons-le, une singularité française, soulève à elle seule d'innombrables questions. Autre constat, alors que les secteurs agricoles et agroalimentaires font la fierté de la France, une grande partie de nos agriculteurs sont contraints de vendre leurs produits à un prix inférieur à leur coût de production. Aucun secteur d'activité ne pourrait durablement survivre dans ces conditions. C'est pourquoi la loi EGalim s'est donnée comme objectif d'inverser la construction des prix avec des outils adaptés pour y parvenir. Nous le savons tous, de nombreux agriculteurs français sont étranglés. Ils affrontent avec des situations inégales par filière un contexte particulièrement difficile et bon nombre d'entre eux font face à un endettement croissant aux alentours de 160 000 euros en moyenne et par agriculteurs. C'est une menace qui pèse sur la pérennité de nos modèles agricoles, sur les emplois, sur les territoires et le bien-être social. Or, si nous voulons maintenir notre souveraineté alimentaire, nous devons aujourd'hui utiliser tous les moyens à notre disposition pour remédier à cette situation et en tirer les conclusions nécessaires. Il ne s'agit nullement de pointer du doigt tel ou tel acteur, mais de mettre en lumière la réalité des pratiques commerciales telles qu'elles se font et non telles qu'elles se racontent. C'est bien l'ambition de cette commission d'enquête. Et au-delà de ces pratiques commerciales, et si ces pratiques commerciales perdurent, c'est également la transition de notre modèle agricole, sa durabilité et sa qualité qui seront menacées. Pourquoi ? Parce que nos agriculteurs ont compris la forte demande sociétale en faveur d'une alimentation saine, durable et de qualité, et sont pleinement impliqués pour la réussite de cette transition. C'est d'autant plus vrai que ce nouvel modèle agricole est plus rémunérateur. Mais comment y parvenir en maintenant des prix aussi bas, force de constater que la guerre des prix atteint désormais des producteurs qui en étaient jusqu'à présent relativement épargnés. Et je pense aux producteurs bio, aux labels, aux signes de qualité. La pression exercée sur leurs tarifs menace à terme leur viabilité économique et donc leur modèle de production. 28% des entreprises bio se voient ainsi réclamer une baisse de tarif avant toute discussion. A l'issue des premiers rangs de négociation, cet indicateur monte à 40%. S'ajoutent les pénalités imposées par les enseignes en cas de retard ou de rupture d'approvisionnement. Elles sont excessives et en deviennent dangereuses. Nous sommes tous ici pleinement mobilisés pour la réussite de la transition agroécologique. Or cette dernière ne pourra avoir lieu si la guerre des prix se poursuit. La juste rémunération des agriculteurs n'est pas un sujet uniquement économique ou social. C'est aussi un enjeu écologique et environnemental. Ne l'oublions pas. Nous ne pouvons envisager un modèle agricole durable avec une telle pression exercée sur les prix des producteurs. Je suis convaincue que les états généraux de l'alimentation et la loi qui en découle marquent un tournant pour les agriculteurs. En inversant la construction des prix, notre majorité a montré sa détermination à mettre fin des mécanismes injustes qui perdurent depuis des années. Si nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli, nous ne sommes pas naïfs. Et pour autant, une relation commerciale ne saurait être appréhendée que sous le prisme du code du commerce. Il est temps de mettre en lumière la réalité des pratiques et des négociations, bras armés de la guerre des prix. Voilà pourquoi le groupe La République En Marche soutient cette proposition de résolution. Je vous remercie.